Une première astuce pour l'épreuve du pas léger, l'épreuve juste ici, c'est que quand vous allez faire une offrande de sang, c'est juste à partir de là que les portails vont s'ouvrir et que les ombres que vous ne devez pas vous faire voir par ces ombres là vont apparaître dans le labyrinthe. Donc pourquoi pas prendre un personnage, un voleur, et au lieu de partir le labyrinthe tout de suite, on va s'introduire dans le labyrinthe. Comme ça. Et là, il n'y aura pas d'ombre, donc c'est extrêmement facile de faire tout le labyrinthe sans se faire voir. Donc juste à passer par la droite ici, appuyer sur le bouton, ça ouvre ça ici, et on a une deuxième porte à crocheter. Là. Celle-là est encore plus facile. Maintenant, à partir de là, la gemme n'est pas là. Il faut partir le labyrinthe pour avoir la gemme, mais écoutez, je vais prendre ombre-coeur et je vais aller faire l'offrande de sang. Maintenant, l'épreuve est commencée, mais Astaryon est déjà à la fin de l'épreuve et il peut récupérer la gemme. Voilà, c'est terminé. Pour la prochaine épreuve, l'épreuve du dédoublement ici, quand vous allez activer la statue, il va y avoir un double de chacun de vos personnages qui va être créé, et vous allez devoir faire un combat contre ceux-là. Alors pourquoi pas prendre vos personnages et avant d'activer la statue, on va enlever les items qui nous rendent fort. Donc on va enlever notre arme et notre armor, on va les placer à quelque part pour que ce soit facile de les remettre après. On pourrait tout enlever nos items si vous vouliez, mais c'est beaucoup plus long. Alors moi, je vais juste enlever les armes et les armures. En enlevant l'arme, les ennemis feront presque plus de dégâts, et en enlevant l'armure, ça va être facile de toucher les ennemis. Donc comme ça, j'ai tout enlevé, et maintenant je vais aller activer la statue. Et c'est fait. Maintenant, avant de repartir le combat, on fait juste double-cliquer sur nos armes et nos armures pour se rééquiper de tout ça. Très rapide, ça m'a peut-être pris 30 secondes au total. Et on s'en va faire le combat. Et là, vous pouvez voir que, par exemple, Carleac, elle me donne des coups de poing. Elle n'a pas d'armure, elle n'a pas d'armes. Ça va être très facile. Des ennemis avec 12 de classe d'armure qui ne font pas de dégâts. Très 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 facile. Une idée que j'ai essayée, mais qui ne fonctionne pas, c'est de donner des coups à nos propres personnages pour baisser notre nombre de points de vie. Je me disais que peut-être que les copies commençaient avec le même nombre de points de vie que nos personnages, et que donc avoir moins de points de vie était positif, mais c'est pas le cas. Les copies vont toujours commencer avec le maximum de points de vie. Et pour la dernière épreuve, soit l'épreuve du saut de la foi ici, théoriquement, il y a un petit chemin qu'il faut suivre, qui est quasi invisible, mais en pratique, là, vous pouvez prendre un de vos personnages et juste cliquer sur la destination. Et ça se peut qu'il peut y avoir un petit glitch ici, quand vous allez vouloir passer de là à là. Donc je vous conseille d'arrêter un petit peu avant, comme ici, et de sauter directement à la destination. Vous voyez, là, mon personnage s'est rendu facilement, j'avais cliqué ici. Et là, rendu là, je vais sauter. Et je prends la gemme. Les trois épreuves sont terminées.